Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de vous recevoir, on n'est pas tout à fait ce soir, on n'est pas tout à fait ce matin, donc de vous recevoir maintenant à l'Académie du Climat de Paris qui nous fait, mais qui nous rend vraiment un grand service, entre guillemets, dans le sens où on nous met à disposition des salles, des super chouettes salles en plus, pour discuter de trucs super importants et pour essayer d'échanger, de réfléchir ensemble. Il n'y a pas beaucoup de lieux en France pour avoir cette liberté, donc c'est quand même une chance et on remercie l'Amérique de Paris et l'Académie du Climat de nous permettre ça aujourd'hui. On a du coup une journée qui a commencé ce matin avec une animation du matin qui s'appelle le Forum des 4 R, les 4 R que vous allez pouvoir voir un petit peu plus tard et puis on va en parler pour présenter l'adaptation radicale. Cet après-midi, on a fait le jeu de l'entraide animé par Julien Lecaille, un jeu de l'entraide qui permet en fait de se mettre dans un rôle, dans une situation donnée, d'interagir en fonction de cartes qu'on a en main pour celles et ceux que je vois là qui avaient des rôles à endosser et avec des cartes à jouer pour décider ensemble en fonction de la situation qui est imposée par le maître du jeu. Vous aurez d'ailleurs la possibilité de jouer ce soir également entre 20h et 22h pour la deuxième session du jeu de l'entraide. Vous pouvez encore vous inscrire pour ce soir pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc voilà, nous sommes là, nous, maintenant, donc pour à peu près deux heures ensemble, pour discuter du thème de la journée qui est s'adapter de points, c'est renoncer, mais points d'interrogation, bien sûr, parce qu'on va discuter de tout ça. On a une petite heure et demie ensemble de discussions avec les invités, puis après vous aurez la possibilité de poser des questions, d'intervenir. Daniel vous fera passer le micro. On a Julien qui n'est pas loin non plus, on le remercie parce qu'il y a une personne devant, il y a toujours plein de personnes derrière qui oeuvrent et qui rendent possible les choses, donc on n'oublie pas ce qu'on ne voit pas. On remercie également Laurent qui a la gentillesse de filmer cet échange pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là ce soir et qui vont pouvoir du coup le voir en différé. Donc vous pouvez également ensuite le retrouver sur une chaîne YouTube qu'on a mis beaucoup de temps à ouvrir parce qu'on n'était pas super d'accord avec le phénomène YouTube, mais on ne s'est pas privé. Du coup, on a décidé de renoncer à la perfection et aux différents modèles qu'on utilisait pour discuter avec d'autres et s'ouvrir parce que sinon on était un petit peu entre nous et on se rend compte des limites de l'entre-soi, ce qui est en plus assez stérile au niveau des débats et de l'évolution de la pensée. Moi, je m'appelle Nadege Périno-Chin-Chin. Je fais partie de l'équipe gouvernance d'adaptation radicale depuis l'automne 2020. Voilà, donc je vais essayer notamment, en plus des interventions des trois personnes que je vais vous présenter et qui vont se présenter à vous, de donner un petit peu ce qu'on pense, nous, adaptation radicale, notre vision des choses et de donner, entre guillemets, le change et faire tourner la parole au mieux pour que ça vous apporte des graines de réflexion et pourquoi pas quelques pistes d'action éventuellement. La question que nous posons ce soir, elle est cruciale, elle est passionnante, mais il faut déjà qu'on définisse les termes du débat parce que l'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire adaptation ? On n'est pas tous raccords là-dessus. Quelquefois, il y a des ambiguïtés par rapport à l'atténuation. Tout ça, on va essayer de définir ces termes. Et puis, à quoi faut-il s'adapter ? Et puis, à quoi faut-il renoncer ? Des grandes questions. Durant le débat, une fois avoir défini ces termes, on va essayer de s'appuyer sur des exemples concrets que vous avez pu rencontrer de par vos interventions et vos métiers respectifs. Pourquoi ? Parce que l'adaptation, c'est du concret, en fait. Si on était dans un schéma d'adaptation, ça changerait la vie des gens. Et il y a déjà la vie des gens qui est changée alors que l'adaptation n'est pas forcément en oeuvre. Donc, on va essayer justement de voir, se baser sur des faits concrets pour que ça parle, que ce ne soit pas juste du discours, en fait, que ce soit ancré dans la réalité des populations. Et donc, ça, à travers les exemples qui vont nous être fournis. Et enfin, on va essayer de penser qui s'adapte et qui décide de s'adapter. Donc, on a quand même ce souci de ne pas tomber dans un autoritarisme, même s'il était bienveillant. Et surtout, s'il était bienveillant, parce qu'il y a énormément de choses derrière qui se jouent. Comment est-ce qu'on fait que ces décisions d'adaptation, ou non, d'ailleurs, sont prises de la manière la plus démocratique possible ? Et comment est-ce qu'on met en oeuvre ce processus de recueil de la parole et de décision qui, pour l'instant, n'est pas en oeuvre, en tout cas, de manière générale. Elle l'est de temps en temps dans des associations, dans des mouvements citoyens très précis. Mais ce n'est pas du tout répandu, puisqu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont décider les lois. Mais elles ne seront pas forcément intégrées par les populations, parce qu'elles ne seront pas, comment dire, pensées avec. On a vu avec la Convention citoyenne du climat, des personnes qui n'étaient pas du tout au courant des choses, avec des éléments et un peu de temps, tout à fait compris les enjeux. Donc, on a vraiment confiance dans l'intelligence collective. Simplement, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes capacités de réflexion ou le même temps de réflexion. Et ça, comment est-ce qu'on l'organise ? Et comment on fait pour embarquer le maximum toutes les populations dans cet enjeu, qui est l'enjeu de toute l'humanité, en fait, qui se dresse devant nous ? Du coup, avant de donner la parole aux invités, je vais demander à Daniel de présenter l'adaptation radicale pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Merci. Donc, moi, je suis Daniel Rodary. Je travaille à l'adaptation radicale. Enfin, on est tous volontaires. En France, depuis le premier confinement en 2020, on a commencé à se réunir avec Julien Lecaille, qui est là-bas au fond de la salle, en visio, chacun depuis notre lieu de confinement. Moi, j'avais fait un petit peu d'adaptation radicale avant en Inde, parce que je vivais à Auroville, près de Pondichéry, à ce moment-là. Et en fait, l'adaptation radicale datait encore d'un an plus tôt. Donc, le point initial qu'a lancé cette espèce de mouvement protéiforme, qui est parfois des assos, parfois des groupes de gens, parfois juste un article scientifique, c'est justement un article scientifique qui est paru, qui a été publié par un chercheur, un prof en Angleterre, qui s'appelle James Bendel, qui faisait du développement durable, de la formation des décideurs, du boulot pour l'ONU, du boulot pour le WWF, des choses comme ça depuis 20 ans, qui travaillait donc pas mal dans le cadre international. Et dans le cadre international, les deux mamelles de la réaction à toutes les crises, mais en particulier au climat, c'est atténuation et adaptation. Et l'atténuation, donc par exemple pour le climat, les mesures d'atténuation, c'est tout ce qui est fait pour limiter notre futur effet sur le climat, ou notre effet actuel sur le climat. L'atténuation a toujours été en tête très très largement devant l'adaptation, historiquement et jusqu'à maintenant. Et lui, il a commencé à concevoir dans son boulot la petite inquiétude, le petit doute, le petit frisson dans les Chines, qui dit « mais si tout ce qu'on était en train de faire ne suffisait pas du tout ». Et quand ce doute est devenu assez prononcé, il a pris une année sabbatique, et il a profité de son statut de chercheur pour contacter d'autres chercheurs. De chercheur à chercheur, on peut se communiquer des données, des directions de recherche, des résultats préliminaires de projets, très facilement. On peut les demander à un autre chercheur à l'autre bout de la planète. En général, il y a moyen de discuter, de communiquer. Donc il a fait sa petite recherche personnelle pendant six mois ou un an, je ne sais plus. Et en sortant, il a dit « oui, en fait, j'avais raison de me poser des questions ». En tout cas, pour lui, c'était clair. Et il a fait un article qu'il a essayé de publier comme un article scientifique qui a été revu par des pairs. Et la tonalité de la revue pour deux des trois, c'était que l'article était trop inquiétant, trop dramatique, trop effrayant, et qu'il fallait le modifier dans le sens de le rabaisser un peu dans ses prétentions et dans ses affirmations, parce que sinon, les gens allaient avoir trop peur en lisant ça. Or, lui, il disait « non, justement, je pense qu'il faut leur dire la vérité ». Donc il a refusé les modifications demandées, du coup, il n'a pas pu publier. Donc c'est un article scientifique non publié qu'il a posté sur son site. Et l'histoire, c'est que l'article scientifique, donc c'est de la science, c'est de la sociologie, du développement durable, un truc un peu hermétique, a été téléchargé très rapidement jusqu'à un million de fois, et qu'il a commencé à avoir des dizaines d'emails chaque matin, puis des centaines et des milliers. Et dans les emails, il y avait des gens qui étaient banquiers depuis 20 ans qui leur disaient « j'ai quitté ». Il y avait des gens qui étaient à la Commission européenne qui disaient « il faut qu'on fasse quelque chose, comment on s'organise ? » Enfin, il y avait plein de profils comme ça, un peu de tous les côtés. Donc il y a un mouvement qui a commencé à se créer sans que lui ne fasse rien. Après, il s'est mis dans l'organisation de ce mouvement. Et je vais exploser mon temps si je continue comme ça. Et donc, il y a eu ce mouvement spontané qui a originé en Angleterre, qui s'est pas mal déployé évidemment dans les pays anglophones au départ, et qui est toujours à l'heure actuelle beaucoup plus présent dans les pays anglophones. L'idée, c'est que là-bas, la collapsologie, les théories sur l'effondrement, etc., avaient jusque-là beaucoup moins touché un grand public. Elles sont, si on recherche, elles sont antérieures. Jared Diamond, il a publié d'abord en anglais, il est anglophone. Mais ça avait touché un public assez restreint, assez confiné, on va dire. Ça avait touché tous les preppers, les survivalistes et tout ça. Ça avait trouvé un public, mais ça n'avait clairement pas trouvé un grand public. Et ça n'avait pas trouvé un public, je pense, très, très divers. Et là, lui, quand il a commencé à lancer ça, ça a touché plein de gens de toute origine, de tout, voilà. Alors, on pourrait discuter de ça plus en détail, c'est pas vraiment de toute origine, mais ça a touché beaucoup plus de gens qu'avant. Et donc, ça a donné des publications. Lui, il a continué à publier en forme blog des articles, etc. Et donc, quelque part en 2019, Julien et d'autres ont, en France, traduit certains articles en français. Ça a donné un bouquin en français. Ce qui est marrant, c'est que c'est un auteur anglais qui ne parle pas français. Son premier bouquin est en français. Adaptation radicale aux liens qui libèrent. Les liens qui libèrent. Donc, un bouquin qui n'a pas d'équivalent. Il n'existe pas en anglais. C'est son premier livre. Et nous, on a commencé à faire de l'adaptation radicale. Nous, moi, j'étais avec un groupe de gens qui faisaient un peu, qui exploraient la Collapso en Inde. Et puis, le groupe ici, qui a traduit le bouquin, traduit les articles, a commencé à se constituer comme ça. Donc, on est là depuis 2020. Et on est toujours un groupe assez informel. On a une association, mais on n'est pas l'association. On a une association qui s'appelle Adaptation Radicale, Deep Adaptation. Donc, la traduction aussi, c'est important. Lui, il a appelé ça Deep Adaptation. Donc, l'adaptation, si vous reprenez ce que je vous ai dit sur l'ONU, c'est le pendant de l'atténuation. Donc, on atténue tout ce qu'on peut et on s'adapte à tout ce qu'on n'a pas pu atténuer, en gros. Et lui, il a rajouté Deep devant. Alors, il y a sans doute un clin d'œil à la Deep Ecology, l'écologie profonde. Mais c'est aussi pour dire, on ne va pas s'adapter aux problèmes du changement climatique ou à tel ou tel souci de pétrole, de ressources. On va s'adapter aux effondrements qui vont provenir de ces problèmes. Donc, un des prémices de l'adaptation radicale, c'est qu'on n'évitera pas tous les effondrements, quoi qu'on fasse, même si on se réveille tous demain matin, même, 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 il y aura des effondrements. Et on ne peut pas prouver que c'est vrai, mais on peut se dire, c'est tellement probable que c'est une bonne idée de bosser sur cette base. On ne perdra pas notre temps. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qu'on ne passe pas énormément de temps à discuter. On part de là, c'est notre point de départ. Et donc, il y aura des effondrements par nature difficiles à prévoir. Et lesquels, à quelle vitesse, dans quel domaine, quelle amplitude, quel pays, même quelle granularité géographique, c'est beaucoup plus compliqué à détailler. Donc, il y a une forme d'adaptation qui peut s'adapter à tout ça. Ce n'est pas on s'adapte à la montée des eaux, plus les vents violents, plus machin. On commence à essayer de comprendre comment adapter notre monde à cet ensemble de choses qui n'est pas totalement caractérisable. Un des trucs qui découle de ça, c'est qu'on ne peut pas adapter tel secteur, telle communauté, genre les communautés de bord de mer, puisque ce n'est pas que ça. Donc, il y a une dimension très forte qui est sociétale. On ne cherche pas à s'adapter individuellement. On ne cherche pas des solutions ponctuelles. On s'intéresse aux réponses sociétales. Et on a donc, dans notre groupe, défini ça avec une petite phrase, une espèce de sous-titre qui est « Concevoir et développer ensemble des réponses face au processus d'effondrement ». Le mot important là-dedans est « ensemble », en particulier. On a une raison d'être qui vient un peu de toutes nos activités, comment on voit qu'on travaille, qui est reconnaître et accueillir les émotions de chacun et de chacune, accompagner la prise de conscience et l'acceptation des processus d'effondrement, parce que quand vous commencez à rentrer là-dedans, il peut y avoir plusieurs événements dans votre vie qui peuvent être par exemple une déprime ou une dépression, ou des choses comme ça. Il ne faut pas rester tout seul, il faut parler avec d'autres. Et parler avec d'autres qui sont déjà passés par là ou qui sont en cours, ça aide. « Prendre soin des communautés humaines et des écosystèmes, avec inclusion, soutien et entraide », donc ça c'est la dimension humaine et environnementale. « Agir, expérimenter et apprendre ensemble pour soutenir l'adaptation, en tissant des liens avec les autres initiatives pour construire un futur désirable et pérenne ». Donc ça c'est notre raison d'être. Ensuite on a quelque part un truc qui s'appelle les 4 R. Donc ça c'était des questions que Jem Bendel s'était posées dans l'article initial et qui sont assez centrales dans la façon de penser et dans la façon de réfléchir. On a fait ce matin un forum des 4 R. Le premier R c'est la résilience, et on oublie les autres sens de ce mot pour l'instant s'il vous plaît. La résilience veut dire dans ce cadre-là que voulons-nous préserver. Donc on sait qu'il va y avoir des effondrements. Qu'est-ce qu'on voudrait garder en tant que société, en tant qu'humanité, en tant que groupe local, ça peut se faire à différents niveaux. Qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur ? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on voudrait que nos enfants puissent continuer à avoir ? Donc ce n'est pas la piste cyclable de la rue de Rivoli, c'est l'école publique ou des choses comme ça. La démocratie, voilà, des choses un petit peu... Et du coup, comme c'est des choses un petit peu larges comme ça, on sent bien qu'on ne va pas les garder avec l'association des écologistes du 4e arrondissement. Il va falloir des structures un peu plus globales. Pas que globales, mais aussi globales. Donc on parle avec des institutions, enfin on essaye de voir ça à plusieurs niveaux sociétaux. Le deuxième ER, c'est le renoncement, et il est super important, et c'est le renoncement à des choses auxquelles on doit renoncer parce qu'elles vont disparaître, mais c'est aussi le renoncement à des choses qui permettront de préserver ce qu'on avait établi comme nos priorités. C'est très intéressant, parce que quand on commence à établir nos priorités et ce qu'on pourrait avoir à abandonner pour préserver ces choses-là, on comprend que l'adaptation, ce n'est pas un abandon de toute gouvernance, de tout agencement des choses, mais que ça va être super dur. Et que donc, l'atténuation, on pourrait aussi faire des efforts. Donc l'adaptation nourrit l'atténuation, contrairement à ce qui est souvent pensé que l'adaptation, c'est quand on a raté l'atténuation. En fait, l'adaptation va faire des allers-retours avec l'atténuation et va nous donner de l'énergie pour l'atténuation aussi. Troisième R, c'est que pouvons-nous retrouver pour nous aider à relever les défis à venir ? Donc là, on a fait le forum ce matin. On a dit, par exemple, on se plaçait comme une communauté de Parisiens qui se demanderait qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'île de France. Un des trucs à restaurer qui pourrait être sympa, c'est l'utilisation qu'on avait du fleuve il y a longtemps. Alors là, on est carrément remonté un peu loin parce qu'on a dit les chemins de halage et la traction animale des bateaux sur le fleuve. Mais ça, c'est un truc, si on le restaure, on sait que ça marche. Enfin, c'est assez à l'épreuve des crises. Vous avez des chevaux, une corde et un bateau, ça marche. En gros, c'est assez simple. Une idée comme ça, ça pourrait être restaurer le trafic en péniche au pétrole. On n'est pas obligé de retourner. Voilà, on décide un peu où on va. Et le quatrième R, c'est celui qui est un peu difficile à comprendre. Il s'intitule réconciliation. Avec qui ? Avec quoi faire la paix ? À l'heure où nous découvrons notre mortalité commune. Et ça, moi, la façon de le traduire, déjà, c'est une traduction de l'anglais, mais c'est de dire, en gros, malgré tous ces efforts, malgré les trois R, ça ne va pas marcher complètement. On parle d'effondrement. Donc, il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des gens qui le prennent différemment. Il va y avoir des choses qui ne marchent pas, même dans nos adaptations et nos atténuations. Et il va falloir faire la paix avec tout ça. Et c'est intéressant de se poser ces questions au début. Avec qui je pourrais faire la paix ? Avec qui je pourrais bosser ? Avec quoi, dans mon action, dans mes échecs, je pourrais faire la paix en moi ? Ou dans notre organisation ? Voilà, ça ne va pas marcher complètement. Comment est-ce qu'on peut absorber ça, l'accepter ? Ça, c'est les quatre R. On s'arrête là. Merci. C'est difficile de se démarquer. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre. Nous, notre radicalité, elle n'est pas violente. Elle n'est pas va-t'en-guerre. Elle est juste à la racine. C'est-à-dire qu'en fait, nous souhaitons repenser les choses, pas en surface. On pense qu'il faut repenser les choses à la racine, dans leur radicalité. C'est un mot qui est très beau. Il est beau parce qu'il engage. Et nous ne voulons pas être ceux qui pensons petits parce que l'enjeu est énorme. Donc, nous assumons notre radicalité et nous essayons d'en faire quelque chose de beau et d'audacieux. Et ce n'est pas du tout de la violence, même si le monde et l'enjeu l'est lui-même. Nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Noël. Bonsoir, Juliette. Bonsoir. Est-ce que peut-être tu peux te présenter ? Volontiers. Je suis la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, je suis journaliste. En tout cas, c'est le métier que j'ai le plus exercé et que j'exerce toujours d'une autre façon aujourd'hui, mais qui est vraiment dans mon ADN. Je te remercie. Nicolas Fournier, bonsoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'également, tu peux te présenter succinctement ? Moi, je suis de formation actuaire. Actuaire, il y en a une autre dans la salle qui me regarde là-bas. Donc, actuaire, à la base, c'est calibrer, quantifier le montant des primes d'assurance. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment la définition du métier. Donc, c'est prendre en compte le risque pour définir comment fonctionne et combien coûte une assurance. Aujourd'hui, je suis, on va le dire simplement, je contrôle la solvabilité, c'est-à-dire la solidité des assureurs. D'accord ? Donc, je ne suis pas directement assureur, je contrôle plutôt ce qu'ils font. Et dans le cadre de ces contrôles, évidemment, se posent de plus en plus de questions sur changement climatique, augmentation des catastrophes naturelles, mais pas que, augmentation des pandémies suite au Covid, variation de l'espérance de vie. Donc, c'est tout un monde qui va devoir repenser sa transformation, son adaptation. Merci beaucoup. Et donc, Corinne, si tu veux bien te présenter. Bonjour. Alors, moi, je suis l'élu. Donc, la personne qui, normalement, met en oeuvre des politiques publiques. Et donc, j'aurais quelques exemples à vous donner. Les élus vivent dans un monde qui n'a pas peut-être été soumis à l'actuaire et donc qui ne comprennent pas, je pense, quel est l'enjeu et la puissance de ce qui est en train de se passer. Donc, franchement, la grosse différence, c'est que moi, je suis écolo depuis toujours. Je suis parisienne depuis toujours, cycliste. Mais bien sûr, ce n'est pas en faisant du vélo que j'empêche la pollution à Paris. Et donc, je me dis, même dans les années 2000, on n'imaginait pas que ce dérèglement climatique serait aussi fort qu'il est aujourd'hui. Et la vitesse à laquelle les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent tous les jours. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment important de réfléchir à la globalité de ce qui se passe. Et je pense que la résilience, c'est important. Et donc, vos quatre R sont bien sûr importants. Mais comment on va s'adapter ? Et je pense qu'il faut déjà définir les mots. C'est vraiment la première chose. Partager ensemble le même vocabulaire pour pouvoir avancer ensemble. Merci pour la transition, parce que c'est vraiment parfait. Donc, Nicolas, si tu veux bien. Pour toi, justement, les différences, le terme d'adaptation, d'atténuation, comment tu vois les choses ? Quelles sont les définitions ? Comment tu les expliquerais ? La différence, notamment, entre atténuation et adaptation. Déjà, maintenant, en Europe, il y a une définition un petit peu officielle. En Europe, il y a une définition officielle de ces termes-là, via la taxonomie verte. D'accord ? La taxonomie verte, c'est définir toutes les activités qui sont, entre guillemets, durables, que ce soit à moyen ou à long terme. D'accord ? Et là-dedans, ces termes atténuation et adaptation sont définis. Atténuation, c'est tout ce qui permet de limiter le réchauffement climatique. D'accord ? Donc, c'est moins d'énergie fossile. C'est aussi, même si ça reste un peu en débat, parce qu'il y a le changement climatique, mais il y a aussi la biodiversité. D'accord ? Donc, il y a aussi tous les enjeux d'écosystème qui sont probablement encore pires que les enjeux de changement climatique. Donc, l'atténuation, ça va être cette partie-là. L'adaptation, ça va être de dire comment continuer, comme avant ou pas, ça c'est un autre débat, à vivre dans un monde en changement. D'accord ? Un monde en changement, ça veut dire, Jakarta, c'est en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui, on en reparlera, mais Jakarta, la ville, ils vont la reconstruire. D'accord ? C'est la capitale, c'est des millions d'habitants, on prend la ville et on la bouge. D'accord ? C'est une forme d'adaptation, c'est pas la seule. Et les adaptations vont être de plus en plus nombreuses là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Peut-être, justement, Juliette, toi, l'adaptation et l'atténuation, tu le définirais comment, avec ton regard à toi ? Alors, moi, j'ai pas un regard personnel. Les ateliers que j'ai créés sont entièrement fondés sur le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC. Et là, il y a une définition extrêmement précise de l'atténuation et de l'adaptation. Et l'atelier commence à une longue introduction pour discerner bien les deux. Parce qu'en fait, quand on parle d'adaptation, chez la très grande majorité des gens, quand on leur dit qu'il va falloir s'adapter au changement climatique, clic, ils comprennent, il va falloir, ah oui, il va falloir enfin se mettre à réduire les émissions. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et là, la première image qu'on donne et la première question qu'on leur pose, c'est votre salle de bain est inondée, qu'est-ce que vous faites en premier ? Et donc, parce que le robinet d'eau coule. Donc, évidemment, tout le monde répond, j'essaie de fermer le robinet. Et là, on dit, vous ne pouvez pas le fermer, le robinet est grippé. Et donc, qu'est-ce que vous faites en deuxième ? Les gens disent, j'écope ma salle de bain. Et là, on leur dit, essayez de fermer le robinet. C'est ce qu'on appelle en langage climatique international l'atténuation, réduire les émissions, parce que ce qui sort du robinet, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et écoper, surélever les objets, les changer de place, c'est l'adaptation. Donc, atténuation, je réduis les causes du changement climatique. Et adaptation, je réduis les conséquences du changement climatique. Atténuation, je vais essayer d'éviter l'ingérable, alors que l'adaptation, je vais essayer de gérer l'inévitable. C'est-à-dire tout ce qu'on va se prendre dans la figure, au moins dans les 20 prochaines années, puisque le climat est déjà plié dans les 20 prochaines années. Donc, vraiment, on s'attarde beaucoup là-dessus. Et puis après, dans un deuxième temps, puisque ce qu'il y a de commun entre l'atténuation et l'adaptation, c'est de réduire le risque climatique, eh bien, on rentre à l'intérieur de la notion de risque et on explique qu'un risque, eh bien, c'est la conjonction de trois composantes du risque. Alors, désolé, c'est un peu technique, mais c'est l'aléa, l'exposition et la vulnérabilité. Et donc, on explique que réduire les émissions, eh bien, on va réduire les aléas. On va réduire l'intensité, la longueur et la force des tempêtes, des sécheresses, des pluies extrêmes. Donc ça, l'atténuation, elle vient réduire la composante du risque qu'on appelle l'aléa, tandis que l'adaptation, elle vient réduire les deux autres composantes du risque qui sont l'exposition et la vulnérabilité. Donc, être exposé, c'est être présent là où il va y avoir un aléa. Donc, pour réduire ça, je peux déménager, par exemple. Enfin, c'est un cas extrême. Je peux aussi construire une digue, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais je vais quand même réduire mon exposition. Et puis, réduire ma vulnérabilité, c'est réduire ma sensibilité à la menace et tenter d'acquérir les moyens d'y faire face. Donc, je m'arrête là. Non, mais c'est vraiment, c'est très intéressant. Moi, ça m'apporte des éléments aussi, parce que c'est très compliqué, justement, de savoir lorsqu'on voit des choses qui sont mises en oeuvre ou même des politiques. À quel niveau ça se passe ? Est-ce que c'est de l'atténuation ? Est-ce que c'est de l'adaptation ? Et peut-être, le concept de maladaptation, c'est quelque chose que tu maîtrises un petit peu ou pas ? Alors, oui, c'est une très grande partie de l'atelier. C'est d'essayer de faire comprendre que, et là encore, je suis exactement ce que dit le GIEC. Le GIEC dit qu'on voit de plus en plus de tentatives d'adaptation et, malgré tout, de plus en plus de maladaptation. Donc, la définition la plus simple de la maladaptation, c'est une réponse au risque qui augmente le risque. Voilà. Donc, je vais donner l'exemple le plus courant. Il y a une vague de chaleur. Donc, mettre la clim, c'est une adaptation à la vague de chaleur. Or, en mettant la clim, j'augmente les trois composantes du risque. Un, j'augmente l'aléa, puisque si jamais... Déjà, il y a des gaz à effet de serre ultra puissants qui peuvent s'échapper de la clim. En plus, la clim est très énergivore. Et si mon mix électrique n'est pas bas carbone, comme dans quasiment tous les pays du monde, sauf la France, je vais faire tourner des centrales à charbon et donc mettre la clim. J'augmente l'aléa à court et moyen terme. J'augmente l'exposition aussi, puisque la clim réchauffe l'air extérieur. Donc, pour moi, c'est OK, mais pour les autres, c'est pas OK. Donc, en plus, c'est pas juste et équitable. Et j'augmente la vulnérabilité de toutes les personnes qui sont sensibles à la chaleur. Une autre maladaptation, la digue. Eh bien, la digue, elle crée l'aléa submersion rapide. Alors là, je ne fais que réciter le GIEC et le Haut Conseil pour le climat. Donc, la digue, elle crée l'aléa submersion rapide. Par ailleurs, elle fait croire à un faux sentiment de sécurité, parce que dans un climat qui change, une digue ne sera jamais bien dimensionnée. Et donc, comme on est dans un faux sentiment de sécurité, il y a plus d'enjeux qui vont venir se mettre derrière la digue. Et donc, on augmente l'exposition. Et en plus, comme on oublie le danger, on ne se prépare pas et on est vulnérable. Donc, la digue, zéro. Mais en plus, ça coûte hyper cher et ça coûte cher à entretenir. Mais attention, j'insiste... Alors, il y a plein d'autres sortes de maladaptations, donc je ne vais pas garder le micro pendant des heures. J'insiste juste sur une notion extrêmement importante. C'est que ce que je viens de dire sur le papier, on a l'impression que... Attention, la clim, attention, la digue, il ne faut jamais en faire. Il y a des solutions qui sont intrinsèquement mauvaises. C'est absolument pas ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de mesure intrinsèquement mauvaise qu'il s'agisse d'adaptation ou d'atténuation. Tout ce qui compte, c'est la trajectoire de transformation dans laquelle je vais me mettre. Et dans ces moments-là, une fois que j'ai une trajectoire de transformation, je vais peut-être avoir besoin d'une digue. L'essentiel, c'est d'expliquer qu'elle est là que pour 10 ou 15 ans. Et de même, on ne peut pas dire, ah non, il ne faut pas mettre de clim dans un hôpital où les gens crèvent de chaud alors qu'ils sont en train de mourir, ou dans un EHPAD, ou dans une maternelle. Autre exemple, il y a des stations de ski en transition qui continuent à utiliser des canons à neige. Donc c'est complexe, l'adaptation. Et il ne faut pas avoir de jugement de valeur et dire, waouh, c'est une maladaptation. Non, ce qui compte, c'est la trajectoire. Merci beaucoup. Donc rappelez justement qu'il n'y a pas d'un côté des bonnes choses, d'un côté des mauvaises choses. Je pense que la nuance est peut-être ce qui nous définit le plus, en tout cas l'adaptation radicale. C'est qu'on souhaite toujours penser, et ça, merci de parler de trajectoire, on ne peut pas avoir une prescription comme ça que l'on calquerait avec des gens qui ont bien pensé les choses. Parce que c'est en fonction du public, en fonction des territoires, en fonction de beaucoup de choses, que chaque chose doit être pensée. Et peut-être, justement, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment qu'il y ait beaucoup de monde qui réfléchisse à ça pour pouvoir s'emparer. On a vu le problème des voitures entre la ruralité et l'urbanité, des discours qui étaient inaudibles dans certains territoires. Parce que quelqu'un qui est parisien, qui a le métro, disait, je ne prends pas ma voiture, moi, je suis écolo. Non, mais ça crée des problèmes, même de compréhension, en fait, des politiques. Et c'est vrai que c'est intéressant de ne pas être dans un côté, je donne, moi, je fais bien et toi, tu ne fais pas bien. C'est ça qu'il faut faire, ce n'est pas ça qu'il faut faire. On est plus dans une démarche. Je vais récupérer le micro juste un petit instant. J'ai demandé à Corinne, si tu veux bien, est-ce que tu as, par exemple, dans ton expérience d'élu, vu un changement, une modification de compréhension de l'enjeu entre, justement, adaptation, atténuation, sont des termes qui commencent à être plus saisis ? Oui et non. C'est difficile. Parce que dans la précédente mandature, on avait même un service de la résilience qui était à l'hôtel de ville avec toute une équipe et qui était tout à fait intéressant. Et finalement, ces propositions, voilà, elles ont été partenues, enfin, elles existent quelque part, on ne sait pas où. Et voilà, c'est ce qui est très dommage. Sur... Là, on vient de voter... Pardon. On vient de voter un nouveau PLU, Plan local d'urbanisme bioclimatique, qui, normalement, tient totalement compte du changement climatique. Et je pense que ce qui était intéressant, justement, la trajectoire, c'est parce que c'est aussi la trajectoire, c'est aussi la durée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut étudier le temps, le temps de ce qu'on est en train de mettre en place et comment les choses vont agir dans le temps. Donc, on fait des projections dans le temps. Et ça, c'est très, très important. J'espère... Alors, on a essayé d'éviter de mettre partout des gratte-ciels, ce qui était quand même la solution, puisqu'on avait fini par décider qu'il ne fallait plus s'étaler. La ville ne devait plus s'étaler, mais se rétrécir sur elle-même. Alors, Paris, c'est quand même une des villes des plus denses au monde. Alors, la rétrécir sur elle-même, c'était un peu dur, parce qu'on est déjà très nombreux dans un tout petit territoire. Et donc, il y avait quand même beaucoup de personnes qui imaginaient qu'on allait monter en hauteur tout, pour ne pas s'étaler. Et franchement, se monter en hauteur, c'est-à-dire que sur le temps, imaginons que demain, notre fameuse centrale nucléaire qui est à 100 km de Paris ne puisse plus nous fournir d'électricité en plus. Ça veut dire comment on monte au cinquantième étage à pied. C'est quand même un peu compliqué. Déjà, 9 étages à pied, c'est beaucoup. Puisqu'on s'arrête à 37 mètres, on doit être à 9, 10 étages. Voilà. Il faut penser à ça dans le temps, demain, parce qu'il faut s'adapter. Imaginez quand même ce qui va se produire. C'est-à-dire qu'on n'aura plus quand même la ressource aussi disponible, la ressource énergétique aussi disponible qu'on l'a aujourd'hui. Eh bien, il faut créer les conditions pour qu'on puisse vivre avec moins de ressources énergétiques, mais quand même essayer de vivre bien entre nous. Enfin, je pense que c'est ça, le sujet. Et c'est un petit peu ce que vous travaillez avec la trajectoire. Je pense que c'est absolument indispensable de ne pas travailler juste pour demain et pour essayer de conserver son petit confort. Et sur l'effondrement qui a été envisagé au tout début, eh bien, moi, je fais partie des écologistes et au départ, j'étais chez Les Verts. Et chez Les Verts, nous avions Yves Cochet qui, le premier, nous a tous alertés sur l'effondrement. Donc, on a beaucoup réfléchi sur le sujet et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre justement ces idées de trajectoire, de durabilité dans le temps. Et d'ailleurs, on avait abandonné le mot durable qui avait été inventé un peu par les écologistes pour mettre soutenable parce que soutenable, il y avait l'idée du temps. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, peut-être, Nicolas, de ton point de vue, à quoi il est évident qu'on va devoir s'adapter et à quoi il faudra du coup renoncer de manière évidente aujourd'hui qu'il s'est ancré, s'est documenté de ce que tu vois, toi ? Aujourd'hui, dans le monde, on va dire financier au sens large, incluant l'assurance, il y a énormément de travaux sur la transition, le risque de transition et le risque physique. D'accord ? Ces travaux, si on regarde sur la partie risque physique, vont couper en deux en disant qu'on a deux sortes de risques. On a un risque aigu. Le risque aigu, c'est les catastrophes naturelles, l'augmentation et de leur fréquence et de leur intensité. Et ensuite, on a le risque chronique qui, lui, est le risque de transformation des territoires. En termes de renoncement, il y a des choses assez évidentes. Il y a eu deux, trois articles qui sont sortis dans les trois, quatre derniers jours. C'est toutes les maisons en bord de mer. Les maisons en bord de mer, ben non. Derrière, il y a un article, je trouve, la conclusion va être drôle. Je crois que c'est les Pyrénées-Orientales. Il y a 270 maisons et ils proposent de les déplacer de bord de mer à derrière la ville. Tous ceux qui se sont achetés la maison vue mer, résidence secondaire pour passer leurs petites vacances ou leur retraite vont adorer de se retrouver entre le camping et la station d'épuration à l'arrière de la ville. D'accord ? Ça, ça va être une forme de renoncement un peu de force. D'accord ? Voilà. Il faut se dire là-dedans que tout ce qui est assurance, le principe de base de l'assurance, c'est un aléa mutualisé sur le plus de personnes possible. D'accord ? Donc une assurance locale, ça ne marche pas et quand l'aléa devient une certitude, ça ne marche plus. D'accord ? Donc aujourd'hui, on est à des moments où des choses ne sont plus assurables. Alors, si on refait là-dessus en termes de renoncement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a pas mal d'articles là-dessus. L'estimé, parce que c'est très difficile à avoir comme chiffre, c'est que 1500 communes ne sont plus assurées. D'accord ? 1500 communes, c'est 5% des communes. À la louche, il y en a 36 000. D'accord ? Elles ne sont plus assurées dans les exemples, c'est les sables d'Olonne parce que tous les ans, il y a une submersion marine. Ok ? Celle qui a fait pas mal parler d'elle, c'était le coteau, c'est en face de Rohan, c'est la grêle. D'accord ? Alors, c'est les communes qui ne sont plus assurées, donc c'est les bâtiments municipaux. Oui. D'accord ? Voilà. Donc si la commune s'est endettée pour construire un stade et qu'elle n'est plus assurée et que le stade est détruit, le stade ne sera jamais reconstruit. D'accord ? Quelque part. Ou la question sera qui va payer. D'accord ? Donc là, il y a une réflexion à avoir sur ces deux axes. Donc c'est ce qu'on appelle 4 Nats, donc tout l'axe catastrophe naturelle. D'accord ? Et l'axe des territoires. Alors, l'axe catastrophe naturelle, il y a des choses qui commencent. On peut se dire, par exemple, on voit des assureurs qui commencent à dire je ne vous assure plus sauf si, sauf si, vous adaptez les bâtiments. D'accord ? Voilà. Là derrière, comme on parlait de PLU, est-ce que le PLU est compatible ? D'accord ? Est-ce que j'ai un PLU anticyclonique ? Ah ben non, j'ai un PLU qui demande les tuiles à l'ancienne parce que je suis dans une zone classée monument historique. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on n'est plus assuré. D'accord ? Donc c'est vraiment toute une question systémique pour revenir à, ben finalement, à quelque chose qui peut fonctionner. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de rapports là-dessus. Ce qu'on appelle la multi-risque habitation, en fin de compte, c'est une assurance qui a différentes composantes. Vous avez la composante obligatoire, c'est la responsabilité civile. D'accord ? Vous mettez le feu à l'appartement, ça met le feu à tout l'immeuble, il faut être couvert. Celle-là, elle est obligatoire, elle sera toujours là, elle ne posera aucun problème. D'accord ? Vous avez la tempête neige grêle, pour l'instant, elle n'a jamais été proposée en option par certains assureurs. Elle va l'être. il y a un moment donné, on va être obligé de dissocier. Ensuite, vous avez la composante catastrophe naturelle. D'accord ? Il faut bien dissocier les événements météo, tempête, neige, grêle, de l'événement catastrophe naturelle. D'accord ? Catastrophe naturelle, il doit y avoir un décret décrétant la catastrophe naturelle, d'où tous les débats pour savoir si, etc. Et là, derrière, c'est une entité publique, la Caisse centrale de réassurance. Derrière, c'est l'État. D'accord ? La CCR a une garantie inconditionnelle de l'État. D'accord ? Mais jusqu'où ? Oui. D'accord ? Voilà. Toute la question va être là. Si on regarde aujourd'hui les habitations à risque sur le retrait-gonflement des argiles, sur les tempêtes, sur les submersions marines, sur les inondations, sur, 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 et qu'on voit quand il y a eu l'inondation dans le Pas-de-Calais et que mon ministre préféré dit, ok, on va proposer aux gens de racheter leur maison jusqu'à 200 000 euros la maison. Ok, s'il y a 50% des maisons en France à racheter, est-ce qu'on peut payer 200 000 euros la maison ? D'accord ? Donc, il va y avoir toutes ces problématiques qu'il va falloir prendre en compte justement dans l'adaptation. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? L'assurance est en train de changer très très vite là-dessus. Les Etats-Unis sont un peu à la pointe sur la submersion marine en Floride et sur les incendies en Californie. D'accord ? Voilà. Le risque, c'est qu'on rentre dans quelque chose qui soit encore moins équitable qu'aujourd'hui et qui soit encore moins acceptable socialement. D'accord ? Je prenais un exemple tout à l'heure. En Californie, le plus gros assureur a dit j'arrête. D'accord ? Je ne prends plus une seule. Alors, il n'a pas dit je résilie celles qui sont là. Il a dit je n'accepte plus de nouvelles assurances habitation. Pour autant, on va avoir des assureurs qui assurent les villas de luxe d'Estard, on va dire. Voilà. Mais ces assureurs, en fin de compte, ils ont monté des services totalement indépendants de l'Etat. Ils ont leurs pompiers qui ne s'occupent que de la maison d'Estard qui est assurée par l'assureur. Ces pompiers viennent tous les 3 mois, refont les bordures anti-feu, débroussaillent les terrains et font tout l'entretien. Donc, ça, ça existera. D'accord ? Mais si les gens qui ont leur maison, les gens comme nous ont leur maison à côté, on leur dit ben non, toi ta maison, elle va cramer, on ne t'assure plus. On va même dans le monde de l'assurance, on va retrouver cette problématique d'équité sociale. Donc, cette question de l'adaptation, elle est assez fondamentale, en particulier sur l'habitat. D'accord. Donc, du coup, ce qui est aussi intéressant, peut-être, si tu peux passer le micro à Juliette. Merci, Nicolas. Toi qui, justement, dans tes ateliers, des personnes qui ont des profils un peu différents les uns des autres. Je voudrais d'abord compléter sur ce que vient de dire. Oui, ben vas-y, je t'en prie. Avant de passer à autre chose, parce que, non, il se trouve qu'il y a quelques jours, il y a un rapport qui avait été mandaté par le gouvernement auprès de 3 experts qui s'appelle Thierry Langrenet, qui est, donc, que tu connais sûrement, qui est un ancien qui était chez Pacifica, qui était DGA de Pacifica au Crédit Agricole. Donc, 3 experts, Thierry Langrenet, un assureur, Gonéry Le-Gazanet, qui est un auteur du GIEC, et Myriam Merade, qui est une spécialiste du risque, qui ont rendu, il y a 3 jours, un rapport sur le maintien du système assurantiel face au changement climatique. Et ce rapport dit clairement que le grand risque, enfin, il y en a deux, c'est un qui est un renoncement des assurés parce que les primes deviennent trop importantes, et le deuxième risque, c'est que, eh bien, l'inverse, si je puis dire, c'est que les assureurs, eux, refusent complètement de maintenir l'assurance dans certaines régions parce qu'elles seront soumises à un très gros nombre d'aléas. Et donc, ce rapport, il est très clair sur le fait qu'il faut absolument éviter ça, et justement, pour maintenir l'équité sociale et la mutualisation qui est une des spécificités françaises, et il fait, je ne sais plus combien de recommandations, j'ai oublié, mais il est consultable très facilement, et notamment, il y en a une, puisqu'on a parlé des résidences secondaires qui est assez amusante, entre guillemets, qui dit tout simplement que les villas super luxueuses qui sont en bord de mer et qui sont achetées encore des millions par des gens qui connaissent extrêmement bien le risque de la montée du niveau de la mer, le rapport préconise tout simplement de les sortir du régime quatre notes, qui reviendrait finalement à ce qu'elles aient des primes qu'elles pourraient plus s'assurer au final. Et donc, c'est une façon de régler la question. et quand on voit... Alors, là, il y a deux autres rapports. Excusez-moi, je suis un peu la tête dans l'action en permanence, mais il y a deux autres rapports qui viennent de sortir. Un, du CEREMA, hier, qui a donné le nombre de bâtiments qui sont exposés à la montée du niveau de la mer et qui vont disparaître dans cinq ans, d'ici cinq ans, donc c'est plus de mille. Et par ailleurs, il y a le rapport de la Cour des Comptes qui lui a donné quelques indications qui étaient cette année entièrement dédiées à l'adaptation et qui a donné des indications de coûts faramineuses. Alors, je donne, la Cour des Comptes dit pour délocaliser un quartier de 30 maisons, ça coûterait 22 millions. Donc, c'est à peu près 700 000 euros la maison, si mes calculs sont bons. Et pour protéger 3 kilomètres de côte, là, la Cour des Comptes dit que ça coûterait environ 835 millions, donc un petit milliard, 3 kilomètres de côte. Donc là, pour répondre à ta question, il est évident que la question du renoncement va très, très vite arriver. J'ai un autre exemple de coût en tête dans les Hauts-de-France pour réparer 60 mètres de départemental, je dis bien 60 mètres, ça coûte 500 000 euros. Voilà. Suite aux inondations. Et ils ont repéré 250 points dans le département du Pas-de-Calais qui nécessitaient des réparations. Donc, ils explosent leur budget entretien des routes, qui est normalement de 1 million par an. Et on ne va pas pouvoir maintenir toutes ces routes. Il va falloir se poser la question quelle est la route essentielle, par où elle passe. Est-ce que je garde la route qui va passer par l'hôpital et je sacrifie celle qui serpente dans la campagne et qui est très jolie, mais bon. En plus, comme elle est beaucoup plus longue, elle va demander beaucoup plus d'essence pour la parcourir ou d'énergie électrique. Voilà. Toutes ces questions, elles se posent de façon très concrète avec le premier déterminant, enfin, un des déterminants qui est le prix, combien ça va coûter, et le deuxième, et là, je rebondis sur encore avant, qui est la vie des gens qui sont concernés. Enfin, la vie L'AVIS. Et j'en profite pour dire que la signature des ateliers d'adaptation, ADAC, de leur petit nom, c'est la méthode pour faire collectivement les meilleurs choix possibles. Donc, les meilleurs choix possibles parce qu'il n'y a pas de bon choix et collectivement parce qu'une mesure qui n'inclut pas toutes les gens qui vont être concernés par cette mesure ne peut pas fonctionner. Donc, ça, c'est le GIEC qui le dit, la Cour des comptes aussi le dit, la Cour des comptes a dit l'adaptation, elle concerne absolument tout le monde, l'administration publique, mais évidemment les entreprises et le citoyen est au centre et rien ne peut se faire sans lui ni contre lui. Donc, voilà. Donc, du coup, si on peut compléter par rapport aux réflexions qu'il y a eu tout au long de la journée, c'est justement les coûts sont faramineux, il y a des augmentations des fréquences, des problématiques, de leur intensité, des choses qu'on ne peut pas prévoir, mais ce qu'on sait, c'est que tout ça va coûter beaucoup plus cher, qu'il va y avoir une incidence énorme et sur les contrats d'assurance et sur l'assurabilité des biens, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait entre guillemets pour que ce soit une réflexion collective parce que le renoncement, il va devoir avoir lieu et comment on en fait à un enjeu de société et non pas seulement une question d'argent parce que derrière l'argent, il y a aussi le pouvoir de décision, donc une assurance peut décider ou non d'assurer, je ne sais pas dans quelle mesure, d'ailleurs il y a peut-être des obligations d'assurance, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on fait pour justement cette route qui coûte je ne sais combien à reconstruire alors qu'il y a d'autres besoins par ailleurs dans les hôpitaux, les services publics, etc., comment est-ce qu'on flèche l'argent public mais on ne pourra pas ne pas renoncer à rebâtir à l'identique, à refaire les mêmes erreurs pour qu'à nouveau il y ait en plus une problématique qui se pose. Le point juste, c'est toute petite interruption, voilà, c'est on ne peut assurer qu'un aléa, d'accord, c'est légal, c'est la loi, c'est comme ça, quelque chose qui n'est pas aléatoire ne peut pas être assuré, d'accord, si on est certain que tous les ans une ville a une submersion marine, on n'a pas le droit de l'assurer, d'accord, ce n'est pas assurable, voilà, le principe même de l'assurance c'est un aléa, à partir du moment où un événement survient tous les ans, d'accord, ce n'est pas assurable, d'accord, voilà, quand on parlait tout à l'heure de, donc c'est vraiment la fréquence et l'intensité, d'accord, l'intensité c'est le montant des dommages mais la fréquence ça va être un élément assez clé, l'aqua alta de Venise ce n'est pas assurable, le casino de Biarritz il n'est plus assurable depuis des années, d'accord, parce que tous les ans son rez-de-chaussée il est sous l'eau, au moins une fois dans l'année, d'accord, donc ça n'est plus assurable, après sa responsabilité civile est toujours assurable, mais les dégâts causés par des événements qui arrivent tout le temps ne sont pas assurables, il faut raisonner différemment là-dessus, et ça c'est vraiment un point hyper important sur le monde de l'assurance, l'assurance ce n'est pas mécaniquement tous nos dégâts sont réparés, il y a des limites à l'assurabilité, c'est vraiment le fondement même. Du coup, par rapport à cette notion d'anticipation justement des probabilités que les choses arrivent, je rebondis deux secondes, ça c'est ce qui m'a énervé dans ce rapport d'il y a deux jours, d'accord, voilà, c'est aujourd'hui on a énormément de rapports qui sortent, des visions prospectives, oui, on a tous les travaux du GIEC, les travaux du GIEC c'est un consensus de modèles, d'accord, donc c'est moyenné, d'accord, ce n'est pas le cas extrême, du tout, d'accord, donc on a des modèles où on a une moyenne et un écart type, d'accord, le plus flagrant c'est la montée de la mer, d'accord, il n'est pas forcément suffisamment pessimiste, d'accord, donc comment on veut s'adapter et dans quel contexte on veut s'adapter, est-ce qu'on veut s'adapter à ce qui peut arriver en moyenne ou est-ce qu'on veut s'adapter à ce qui pourrait arriver de pire et ça c'est une vraie question non, attend, pardon, je vais reprendre parce que je voudrais donner la parole merci beaucoup, du coup, ce qui me semble ce qui me semble intéressant c'est par rapport notamment à la ville de Paris il y a une mission en fait qui a commencé à réfléchir à 50 degrés donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mission qui a du coup réfléchi à cette habitabilité et les pourcentages de chance que ça arrive et comment est-ce qu'on s'adapte est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, donc je ne faisais pas partie de l'équipe de cette mission mais on a eu le rapport qui est tout à fait intéressant c'est-à-dire qu'il y a urgence en tout cas pour un Paris à 50 degrés déjà à isoler tous les combles parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite sous les combles et que là-haut ils n'auront pas 50 ils auront 60 donc il y a un très gros travail en cours enfin en cours en tout cas le problème cette mission c'est une mission d'information et d'évaluation donc elle donne juste des avis mais il n'y a aucune obligation de les suivre et en général la plupart des missions sont enterrées mais tout de même on essaye d'avancer au moins il y avait aussi le problème de la couverture à Paris la plupart des couvertures des immeubles c'est du zinc et le zinc est quelque chose qui absorbe la chaleur et qui la restitue quand il n'y a plus de chaleur dessus et qui la restitue bien sûr sur ceux qui sont en dessous donc tout ça c'est quand même très inquiétant et on est en train de réfléchir à peut-être à passer un certain nombre alors c'est très compliqué puisque les toits de Paris sont en voie de devenir classés au titre de l'UDESCO c'est vraiment très très compliqué puisque la solution ce serait en gros de les mettre en blanc alors ils ne vont plus être classés en blanc donc c'est pardon je pense que le risque là c'est que excuse-moi je pense que le risque là c'est que les gens à un moment ils vont balancer un pot de peinture sur leur toit et ils n'en auront rien à faire des architectes des bâtiments de France on peut pas voilà donc la priorisation le fait qu'en fait on décide collectivement que ça c'est prioritaire que le fait d'être habitable c'est plus important que ce soit les bâtiments enfin après on peut à chacun avoir son avis mais on devrait pouvoir en discuter en fait de l'échelle des normes de la hiérarchie des normes et de celle qui s'impose et qu'on décide ensemble d'imposer avant d'autres ça c'est quelque chose qui bouge selon toi en tout cas on a une structure qui s'appelle l'agence parisienne du climat avec laquelle on travaille quand même sur les toits et la possibilité mais c'est vrai que cette procédure de classement il se fait à côté cette procédure de classement des toits de Paris ça se fait pas c'est pas c'est pas fait par les parisiens c'est ça ça rend alors parfois c'est super parce que ça nous a permis de virer les voitures des berges la procédure de classement c'est grâce à ça qu'on a pu faire sortir toutes les voitures des berges et rendre les berges aux piétons mais derrière il y a aussi cette idée du classement des toits et là je sais pas comment on peut empêcher quelque chose qui se met en route en dehors de nous et dans lesquelles on ne demande absolument pas notre avis ni alors pour le coup ni aux communes ni même ni aux parisiens je sais pas exactement où ça ça se décide c'est voilà patrimoine mondial de l'humanité mais qui s'occupe du patrimoine mondial de l'humanité voilà il y a sans doute l'état dedans mais peut-être pas que l'état je sais pas donc du coup on est face à c'est le problème de la démocratie c'est que souvent c'est très flou et on ne sait pas à qui il faut s'adresser alors peut-être on pourrait interroger le mot démocratie dans ce que tu viens de dire parce que du coup ça paraît flou ce niveau de décision qui est justement est-ce que les parisiens si on leur posait la question ils choisiraient de définir c'est une question qu'ils se posent pas non mais si ça ça se passe moi je veux bien créer un collectif des toits blancs et je pense que et c'est pas simplement parce que j'habite au dernier étage mais un peu quand même non mais je rigole mais je pense que ça soulèverait un tel mouvement de colère que cette décision soit prise en dépit de la fournaise vers laquelle on se dirige qu'il y aurait des mouvements de protestation et que ça ne tiendrait pas la route donc je savais pas que je savais pas ça je vais creuser un peu parce que je trouve ça dingue ce qui est ce qui est fou justement c'est la connaissance qu'on a des choses la connaissance parce que même si on est en démocratie qu'il y a beaucoup beaucoup de règlements qui sont à notre disposition on est quand même assez peu moi j'en fais pas partie en tout cas à pouvoir les lire et les comprendre à voir l'incidence que ça a on a besoin de personnes qui vont dégrossir tout ça et est-ce que les élus déjà vous avez vous êtes en capacité de lire tout ce qui sort c'est juste pas possible il y a un moment donné où la démocratie c'est inatteignable dans la compréhension des choses et alors comment est-ce qu'on fait voilà donc tu parles d'un collectif citoyen qui pourrait se monter pour les toits blancs et pourquoi pas en fait on n'a pas des fois on n'a plus voix au chapitre alors qu'on est censé être en démocratie et même les élus se rendent compte qu'ils sont vraiment limités pour faire des choses qui sont pourtant salutaires d'ordre du maintien de la vie des personnes qui vivent sous les toits et même de bon sens toi par exemple Nicolas est-ce que tu vois que dans le monde assurantiel en dehors du fait qu'il y a un dégât financier qui ne sera plus couvert comment ce milieu a évolué récemment est-ce que du coup ils entrevoient justement le changement climatique comme quelque chose de certain c'est quelque chose qui est ancré donc ils ont compris le GIEC ils ont compris tout ça il n'y a pas de déni il n'y a pas de déni c'est déjà là d'accord les assureurs ne parlent pas du changement climatique dans dix ans les assureurs parlent du nouveau monde d'aujourd'hui lisez les rapports catastrophes naturelles de la CCR sur l'année 2023 2022 regardez tous les chiffres de l'explosion des montants de dommages dans le monde on ne parle pas que de la France sur 2022 2023 on est déjà rentré dans un monde où les catastrophes naturelles ne sont pas celles en moyenne sur les 30 dernières années j'adore cette phrase on est dans un nouveau monde les régulateurs de l'assurance au niveau européen sortent de très bons papiers en disant les catastrophes naturelles sont nouvelles aujourd'hui l'assurance on ne parle pas de 2050 2080 2100 on dit comment on passe l'année prochaine d'accord les assureurs se réassurent et les réassureurs peuvent mettre et mettre ce qu'on appelle des 4 bonds quand eux-mêmes ils vont dire je ne sais plus faire d'accord ça fait des années que les réassureurs disent le cyclone en Floride et l'incendie en Californie je ne fais plus maintenant on commence à trouver des assureurs et réassureurs français qui vont dire tempête nommée en France je ne fais plus d'accord donc nommée c'est à partir d'un certain kilomètre heure ce n'est pas toutes les tempêtes mais on commence à trouver ça d'accord voilà je ne sais pas si vous avez vu il y a deux jours il y a eu une tornade dans les Vosges une tornade dans les Vosges d'accord voilà la tempête en Corse en 2022 d'accord elle était alors elle était à moitié prévue mais quelque part ils ne l'ont pas annoncé parce que c'était qu'un modèle météo qui l'a donné alors que les autres modèles météo ne l'a donné pas d'accord donc on a une météo qui a complètement changé qui amène des événements naturels qu'on ne connaissait pas je ne sais pas je vais le dire comme ça pour m'amuser c'est le côté assurance en 2023 on a 6 ou 7 tempêtes qui ont battu tous les records historiques d'accord sur l'année il y a des très bons sites de météo qui font le récap 6 fois dans l'année on a écrit sur des tempêtes record absolu battu d'accord et pas que en Bretagne c'est un peu partout ok donc 6 fois en 2023 alors après la question en termes de modélisation c'est est-ce que les années 2022 et 2023 sont particulières ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne maîtrise pas d'accord vous voyez tous je pense passer les petits graphiques avec la température moyenne sur Terre la température moyenne sur les océans et puis on a la moyenne et puis on a 2022 et puis on a 2023 est-ce qu'il se passe quelque chose de court terme qu'on ne maîtrise pas est-ce que la modification long terme s'est emballée aujourd'hui personne n'a vraiment la réponse mais la seule chose certaine dans le monde de l'assurance c'est que tout ce qui est catastrophe naturelle c'est François Hollande qui était précurseur le changement c'est maintenant d'accord c'est déjà là d'accord il ne faut pas qu'on raisonne en disant c'est dans 10 ans c'est là il faut qu'on vive avec d'accord ça peut être encore pire dans 10 ans mais déjà ce qu'on a aujourd'hui n'est plus ce qu'on avait il y a 10 ans il y a 20 ans il y a 30 ans non c'est pas vrai une question du coup qui se pose quand même tu parlais des modèles météo qui annonçaient oui ou non une catastrophe on parlait également des prospectives par rapport au réchauffement climatique qui n'étaient faits que par des blancs que par des personnes qui étaient soit européens soit en Amérique du Nord et qui du coup avaient une vision des choses qui leur étaient propres c'est pas qu'elle est fausse c'est qu'elle est incomplète puisqu'en fait il y a tout le reste de l'humanité qui pourrait réfléchir différemment avec d'autres concepts et que du coup on n'arrive pas à voir de manière systémique c'est de la systémique mais partielle en fait puisqu'il y a un choix qui est fait de modèle le choix par exemple de la moyenne on ne décide pas forcément de choisir le pire en essayant de se prémunir du pire scénario on décide d'une moyenne mais ça du coup ça ne met pas ça n'illustre pas le pire qui pourrait arriver et on ne s'y prépare pas donc ça ça pourrait être un choix de société on décide ensemble de dire que le pire même s'il n'est pas certain il est possible est-ce qu'on décide pas de se préparer au mieux plutôt que de se préparer moyennement ça c'est une question est-ce qu'on pourrait pas que ça devienne quelque chose où en fait en tant que société on décide qu'il vaut mieux il vaut mieux se préparer au pire et que ça n'arrive pas plutôt que se préparer une moyenne et que ne pas pouvoir couvrir le pire c'est une question je voilà c'est toute l'ambiguïté de Christophe Béchut donc le ministre de la transition écologique qui dit il va falloir se préparer à une France à plus 4 degrés en 2100 donc là déjà quand il a dit ça tout le monde lui est tombé dessus vraiment pratiquement tout le monde lui est tombé dessus alors qu'il a tout de suite dit derrière que ça ne voulait pas dire renoncer à réduire les émissions mais ce message plus 4 degrés en 2100 en France il est tellement flippant que les gens n'ont pas voulu l'entendre or c'est optimiste de plus 4 en 2100 ça va arriver bien avant c'est une moyenne et en plus et en plus c'est calé sur un scénario où les états respectent leurs engagements là où je rejoins ce que tu dis c'est qu'en gestion des risques on doit quand on craint des conséquences irrémédiables et qui touchent des vies humaines on doit se caler sur le pire scénario je crois que Nicolas sera d'accord et c'est aussi ce que dit le GIEC le GIEC par exemple quand on regarde la montée du niveau de la mer le GIEC dit normalement ça devrait être enfin normalement pardon mais ça devrait être plus 1 mètre à la fin du siècle mais et on voit très bien sur les courbes il ne faut absolument pas exclure alors c'est un événement à probabilité faible mais à fort impact qui est la déstabilisation de la calotte glaciaire et là il ne s'agit plus du tout de plus 1 mètre on passe à plus 1 mètre 50 plus 2 mètre à la fin du siècle et le GIEC dit dans la gestion des risques on ne doit pas l'exclure voilà donc évidemment j'abonde dans ce sens les scientifiques abondent dans ce sens de dire il ne faut pas oublier que les températures plus 4 c'est une moyenne et d'ailleurs quand c'est sorti vous avez Christophe Cassou qui a passé son temps à alerter en disant plus 4 sur un an ça peut vouloir dire ça sera plus 5 l'été voire plus 7 quand il y aura des vagues de chaleur on est entre gens d'accord donc le débat en fait il n'y a pas de débat contradictoire parce qu'on est d'accord mais par contre on complète la vision avec des éléments un petit peu un petit peu voilà je trouve ça très intéressant par contre ça m'intéresserait s'il te plaît que tu nous relates un petit peu ce qui se passe dans tes ateliers les personnes que tu croises comment est-ce que tu vois la prise de conscience quels sont les cheminements que tu peux voir évoluer notamment des personnes qui travaillent dans le bâtiment peut-être alors les ateliers d'adaptation au changement climatique un petit mot dessus quand même pour dire que c'est un atelier qui est entièrement fondé sur la science et qui aujourd'hui bénéficie d'une communauté de près de plus de 550 animateurs dans toute la France et dans les drum-toms on est soutenu par l'ADEME et on s'adresse aussi bien aux agents de l'État puisqu'on est dans le catalogue du ministère qu'évidemment aux entreprises et qu'aux collectivités territoriales et au grand public il faut que tout le monde soit sensibilisé à la question de l'adaptation au changement climatique alors attention quand on parle d'adaptation déjà nous la première chose qu'on essaye de débunker c'est que les gens arrêtent de croire qu'on va leur parler d'atténuation et d'enfin réduire les émissions et d'autre part et bien il y a malgré tout quand on parle d'adaptation au changement climatique une espèce de petite lumière d'espoir et de résilience qui s'allume dans la tête des gens or l'atelier il lance une dynamique on fait comprendre que l'adaptation ça se fait au niveau local et qu'on peut avoir des effets tout de suite donc ça c'est génial par rapport à l'atténuation parce que l'atténuation il faut que la planète entière se mette à réduire et qu'au mieux on aura des effets dans 20 ans donc là on a quand même deux bonnes nouvelles sur l'adaptation mais on est quand même obligé de donner les messages enfin les messages la réalité c'est que ça va pas être facile que ça coûte cher qu'il faut avoir la vie de tout le monde qu'une mesure transformationnelle ça prend du temps et que enfin au delà d'un certain seuil de réchauffement au delà d'une certaine destruction de la biodiversité et au delà d'une certaine augmentation des inégalités sociales parce qu'on en parle énormément dans l'atelier on ne pourra plus s'adapter où les mesures ne seront plus acceptées donc les participants ils se prennent tout ça dans la figure ça dure trois heures et demie mais malgré tout on arrive à les faire dessiner une trajectoire et donc les exemples que je peux donner ne seront que extrêmement précis je vais donner l'exemple d'une ville qui a une place publique centrale extrêmement minérale et où l'été ce n'est plus vivable donc notre enjeu c'est la santé des usagers qui traversent cette place et des habitants qui sont autour et donc on va réfléchir à comment on peut réduire l'exposition et la vulnérabilité de tous ces gens et généralement on arrive à des mesures assez transformationnelles où on va planter des arbres en pleine terre sur la place qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisable l'été donc ça c'est dans on a fait ça dans plein de grandes villes de France le problème c'est que bien souvent dessous il y a un parking et donc on ne peut pas planter les arbres et donc les gens qui sont autour de la table ils décident de sacrifier puisque de toute façon il faudra moins de voitures on est dans une expérience de pensée donc on sacrifie l'étage du parking qui est le plus proche du sol pour pouvoir planter des arbres et on maintient les étages inférieurs parce qu'on se dit que quand il va faire très chaud on sera ravi de passer en sous-sol un peu comme au Canada inversement on passe en sous-sol quand il fait très froid voilà et donc évidemment tout ça ça ne va pas se mettre en place du jour au lendemain il faut demander l'avis des habitants l'avis des commerçants il faut aller faire un benchmark qu'est-ce que c'est déjà alors en attendant en attendant cette mesure transformationnelle il pense à des mesures qu'on appelle des ajustements à la marge tiens aujourd'hui il n'y a pas de banc il n'y a pas de fontaine il n'y a pas de comment dire d'ombrière sur cette place ça c'est très facile à mettre en oeuvre voilà donc là on peut dessiner une trajectoire de transformation pour une entreprise elle a mille et une façons d'être impactée par les alors tu me disais dans la construction donc là je ne vais pas citer le nom d'entreprise mais la construction le principal problème celui qui apparaît de façon évidente c'est la santé des travailleurs par vague de chaleur qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'exposition et la vulnérabilité alors pour réduire l'exposition des travailleurs la première idée c'est de les faire travailler la nuit sauf que dommage c'est une maladaptation voilà parce que ça augmente l'accidentologie et que on sait que les gens qui ne font que travailler la nuit c'est pas du tout juste et équitable parce qu'ils perdent 10 ans d'espérance de vie en plus c'est pas génial pour la biodiversité parce que si on se met à éclairer bon voilà donc il y a plein de problèmes avec ça donc on va se dire on va décaler non pas du jour à la nuit mais des mois hyper chauds au mois moins chauds voilà donc ça ça peut être une solution pour réduire l'exposition et après pour réduire la vulnérabilité là tout d'un coup ça devient beaucoup plus complexe déjà qu'est-ce qui fait qu'on est vulnérable par rapport à d'autres c'est une caractéristique essentielle ça veut dire notre âge donc on va essayer de ne pas prendre des personnes âgées ou de ne pas prôner des personnes qui sont malades voilà et surtout il faut vraiment travailler sur comment dire l'aspect social parce que souvent les gens qui travaillent dans le bâtiment ils ont c'est du travail précaire donc ils ne vont pas oser dire qu'ils ont besoin d'une pause et puis souvent ils habitent très loin donc ils ont des temps de trajet plus long qui font qu'ils ont encore plus ils sont encore plus fatigués et puis portent des charges lourdes tout ça c'est voilà donc il faut travailler tout ça pour réduire la vulnérabilité et essayer de voir mais ça veut dire embaucher plus de gens aussi ça veut dire ne pas avoir des intérims dont on ne connaît pas voilà les fragilités et les vulnérabilités intrinsèques donc c'est compliqué et c'est là-dessus qu'on travaille ce qui est intéressant c'est qu'on se rend compte qu'en traitant en fait une problématique de chaleur sur une place qui est tout le monde partage le constat il fait vraiment trop chaud à cet endroit-là on tire le fil on se rend compte qu'il y a le problème du parking il y a le problème de l'acceptabilité des modifications des travaux qui vont devoir avoir lieu donc des personnes qui vont faire les travaux et puis des nuisances des travaux qui les travaux vont en plus entraîner une gêne au niveau du bruit au niveau de beaucoup de choses donc l'acceptabilité de la modification elle est essentielle pour que tout ça puisse se passer sans heure et en tout cas au mieux du coup toujours la question de comment est-ce qu'on met l'usager l'usager ou la personne qui habite à côté au coeur de ses décisions pour qu'il les prenne de lui-même oui ok on va avoir des travaux mais moi je suis content parce que justement je vais pouvoir avoir un peu d'ombre l'idée si on reprend cette histoire de place publique d'ailleurs c'est intéressant symboliquement c'est de prendre c'est de mettre à la fois des élus autour de la table mais des habitants des commerçants des architectes des gens qui ont déjà fait ça ailleurs c'est vraiment une décision collective en écoutant tous les points de vue une décision d'adaptation elle doit non seulement ne pas être une maladaptation c'est à dire aggraver que la réponse au risque aggrave le risque climatique et de biodiversité mais elle doit aussi être un compromis entre toutes les personnes concernées oui donc je vais peut-être repasser la parole est-ce que par exemple dans les solutions existantes par exemple dans les conseils de quartier je ne sais pas ce qui se passe exactement à Paris est-ce qu'il y a déjà des endroits on arrive à pouvoir dialoguer justement dans ce sens-là pour des modifications importantes telles une rénovation de place on a eu cette question sur la place de l'hôtel de ville donc qui est une grande place qui est à une fournaise et bien qu'il y ait vaguement deux fontaines à chaque bout et qu'il y ait un énorme parking en dessous mais ça coûtait tellement cher de casser pour aller chercher la terre que puisqu'il y a eu à un moment l'idée de mettre une forêt urbaine à cet endroit-là et bien ça ne se fait pas parce que ça coûte beaucoup trop cher à la ville voilà donc je ne sais pas on va comment on va régler le problème avec l'argent des JO toujours mais je ne suis pas sûre malheureusement qu'on puisse le récupérer là mais voilà donc ce sont des questions alors on travaille beaucoup sur les trames vertes les trames vertes honnêtement qui sont d'une grande efficacité moi dans le quatrième on avait un endroit qui a su les morlans justement au bout du pont du fameux pont qui est cassé il y avait il y a une bibliothèque et devant cette bibliothèque c'était un grand parvis tout en gravier et ça longe en plus les écuries de la garde républicaine et cet endroit une fournaise totale alors qu'il y avait plein d'enfants qui faisaient le trajet pour aller à l'école qui étaient obligés de prendre tout ce trajet pour aller à l'école et en revenir et bien non seulement et c'est le conseil de quartier qui a obtenu que ce parvis en gravier soit planté et là pour le coup il n'y avait pas de problème ils ont tout essayé pour qu'on ne puisse pas le faire on nous a raconté que c'était les réserves de la bibliothèque qu'il y avait des restes médiévaux et c'est ça il y en avait bien sur un tout petit bout mais sur un tout petit bout de la place on a pu transformer toute la place en un très joli jardin on n'a pas eu le droit tout à fait de planter des arbres à grand développement pour préserver la covisibilité de la façade de la bibliothèque et du pavillon de l'arsenal mais enfin quand même c'est un jardin et il y a beaucoup de personnes qui vont y déjeuner à l'abri du soleil quand même parce qu'il y a de l'ombre et puis toute la rue de Sully a été aussi là aussi conseil de quartier budget participatif en fait budget participatif transformer cette rue et c'est une trame verte et c'est une trame verte et honnêtement quand on arrive du boulevard Henri IV et qu'on passe là pour continuer le chemin on sent la différence enfin en plein été réellement on sent ces 3-4 degrés en moins c'est vraiment très très efficace donc l'idée sur Paris aujourd'hui c'est de continuer ces trames vertes et de les relier aux trames vertes au-delà de Paris c'est à dire qu'essayer vraiment avec au moins la métropole de faire une espèce de convergence de toutes ces trames vertes alors c'est très compliqué à obtenir parce que voilà ça demande de tout débitumer ça coûte cher ça va mettre parfois de la gadoue enfin bon il y a plein de raisons pour dire non mais quand même je dirais que le plan c'est d'essayer de relier ces trames vertes et puis on a on a la chance à Paris d'avoir la Seine ce qui est quand même une chance incroyable puisque c'est notre grand corridor écologique et de fraîcheur parce que ça amène quand même un tout petit peu de ventilation enfin ça amène beaucoup de ventilation là aussi quand il fait très chaud et bien pouvoir aujourd'hui aller se mettre près de l'eau et bien ça change beaucoup les choses et on a en plus le canal et le canal voilà nous on a cette chance là à Paris et ce sont nos trames bleues et là aussi on essaye de les aménager pour qu'elles soient les plus les plus accueillantes possibles surtout en cas de canicule puis derrière maintenant on a identifié pour pouvoir planter dans Paris puisque c'est un des gros sujets à Paris c'est les cours d'école donc ces fameuses cours d'école transformées en cours à 6 d'abord pour les enfants dans la semaine et le week-end qui peuvent être ouverts pour les gens qui habitent à côté et puis si jamais la canicule enfin comme la canicule va de plus en plus arriver et bien ce sera la possibilité le soir d'aller se réfugier dans la cour de l'école qui est juste à côté enfin voilà donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont en marche aujourd'hui c'est toujours compliqué de les réaliser c'est aussi beaucoup d'argent donc en effet il y a toujours la manne des Jeux Olympiques mais je ne sais pas si ce sera vraiment une manne si ça va vraiment nous tomber dessus je n'y crois pas trop mais on aurait pu anticiper ça ça c'est sûr et c'est dommage mais on y travaille quand même on travaille à essayer de créer justement une ville résiliente une ville en transition due à ce changement climatique très important alors du coup je t'en remercie il y a une chose qui est un fil rouge depuis le départ c'est qu'on a parlé d'argent parce qu'en fait on sait que justement ça ça coûte de l'argent ça ça empêche d'autres d'en faire de l'argent pourtant il me semble peut-être Nicolas tu pourras nous donner des éléments là-dessus que le fait de prévenir un risque peut coûter de l'argent mais ça coûte encore plus cher quand il faut le réparer justement est-ce que même d'une façon complètement capitalistique est-ce que c'est pas un mauvais pari de ne pas prévoir le pire alors c'est forcément un bon pari après il faut qu'il soit pour autant bien réalisé il y a eu une histoire assez drôle comme ça dans les Hamptons aux Etats-Unis alors c'est les résidences secondaires des très riches de New York où il y avait plusieurs maisons en bord de mer très jolies et quelqu'un dans la ville a convaincu tout le monde de verser dans une cagnotte ils ont collecté 500 000 dollars ils ont fait une magnifique dune en sable il y a une tempête qui est arrivée la dune elle a duré deux jours d'accord donc 500 000 dollars deux jours c'est un ratio un peu élevé donc sur les digues il y a vraiment cette question de comment les faire et à quoi ça rime et jusqu'à quand les Pays-Bas ont annoncé il y a déjà un petit moment que la partie nord du pays il l'a laissé sous l'eau d'accord qu'ils arrêtaient les digues donc c'est 30% de leur surface habitable d'accord parce que là quelque part c'est vraiment ce problème financier derrière donc c'est bien de continuer à monter et monter et monter les digues mais il y a un moment il faut aussi savoir s'arrêter d'accord donc quand on parlait de renoncement par exemple sur la prévention ça je pense que c'est peut-être un exemple assez marquant 30% du territoire ça va se voir pour autant ils vont décider de se consacrer sur Amsterdam et sur les grandes villes où là ils ont énormément de boulot et où ça va leur coûter très cher alors on commence vraiment à voir des cas d'assurance je vous assure mais il faut que la commune ait un plan de prévention des risques d'accord si la commune n'a pas de plan de prévention des risques la commune n'a pas fait ceci cela dans ce cas là je ne vous assure plus d'accord voilà ça c'est pour l'instant plutôt au niveau local qu'individuel d'accord mais après on arrivera probablement à une différenciation au cas par cas maison par maison il y a quelques années il y avait un gros débat pour savoir si les maisons qui avaient des panneaux solaires étaient encore assurables d'accord parce que quand c'est mal monté ça prend feu ça prend feu voilà c'est très chaud des panneaux solaires et il y a plein de maisons qui ont brûlé en France je connais des gens dans le cas ça a été trois ans avant de savoir si c'était assuré ou pas d'accord voilà donc la prévention est forcément une bonne idée après le cas de la digue il est assez symptomatique est-ce qu'on a la bonne vision est-ce qu'elle sera suffisamment haute est-ce qu'elle sera suffisamment solide et est-ce que c'est pas une fausse solution temporaire d'accord c'est aussi ça quelque part quand on dit oui le GIEC 10 est entre 1 mètre et 2 mètres 50 mais si c'est 3 mètres qu'est-ce que ça veut dire à quel moment on dit la Camargue le marais Poitvin le marais Breton et le Pas-de-Calais ne sont plus habitables à quel moment on dit j'interdis tout nouveau permis de construire à quel moment le GIEC il est très clair sur les digues je parle même pas des digues le marais Poitvin il n'y a pas encore de digues la digue c'est pas la solution ah non c'est clair c'est clair mais ça ça veut dire renoncer au territoire voilà et à un moment il faudra le dire après oui il y a des cas peindre le toit en blanc évidemment alors ce qui est bien dans les toits en zinc de Paris c'est que ça résiste vachement bien la tempête par contre voilà donc on ne peut pas tout avoir si on ne l'est pas ça résiste toujours autant voilà et derrière c'est vraiment de se dire dans quelles conditions je me mets à quel horizon avec quelle incertitude sur le niveau de risque et qu'est-ce que ça veut dire s'adapter donc finalement se protéger de ce niveau de risque là et toute la question va être là parce que quand je disais tout à l'heure les catastrophes naturelles elles sont déjà là en partie seulement d'accord l'énorme boulot en ce moment du côté des assureurs c'est sur les enchaînements d'accord c'est de dire on a toujours eu des grosses sécheresses oui on a toujours eu des grosses pluies oui mais une grosse pluie juste derrière une grosse sécheresse n'a pas du tout la même conséquence que quand le sol avait une certaine humidité et pouvait encore absorber l'eau d'accord donc il y a aujourd'hui encore toute une série de travaux sur les enchaînements de catastrophes naturelles et ça c'est des travaux qui sont pas forcément finalisés du coup on a dressé un portrait effectivement où il n'y a pas de réponse en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de réponse on en arrive souvent là dans les discours et quand on décide de discuter de choses un petit peu un petit peu complexes parce que justement c'est complexe il y a beaucoup beaucoup d'éléments nous adaptation radicale on a déjà décidé de renoncer à tout prévoir et à pouvoir tout prévoir et on a un petit peu cette habitude enfin moi depuis que je suis née c'est ça c'est si tu fais ça tu obtiendras ça si tu travailles bien t'auras un bon boulot des choses assez binaires assez simples en fait et là on se rend compte que non c'est pas simple et que tout est systémique et que justement tout est relié on a décidé de renoncer à avoir cette ambition en fait de pouvoir prévoir ce qui va arriver on a plus des pistes donc on a des éléments de pistes on se dit qu'il vaut mieux manger des bonnes choses de saison plutôt que d'importer des trucs de l'autre bout du monde parce que ça a des conséquences sur les personnes sur le transport sur la santé des personnes et la santé de la planète donc du coup c'est quand même c'est quand même une piste qui est quand même bien ancrée dans beaucoup de nos valeurs mais voilà on renonce en fait déjà à savoir ce qu'il va se passer et ça dans notre schéma de société qui essayons de tout prévoir on veut maîtriser maîtriser la nature on se rend compte qu'on maîtrise de moins en moins et c'est très difficile de lâcher ça de lâcher ce truc qui nous rassure en disant oui alors on a calculé donc ça va arriver tous les 10 ans donc on sait faire non on sait plus faire on se rend compte qu'on sait de moins en moins faire et qu'en plus c'est très douloureux dans notre égo de personnes d'humains très intelligents on est censé être au-dessus de tout on est au-dessus de rien du tout à l'adaptation radicale on essaye justement de renoncer à tout savoir et on pleure sur notre incapacité sur notre impuissance devant beaucoup de choses et il y a de quoi pleurer franchement on n'a pas peur de la négativité même si on ne s'attarde on essaye de ne pas parler que de ça mais je pense qu'on a un chemin en tant que société à faire en tant qu'individu aussi à se dire ben voilà on ne sait pas trop ce qui va se passer on essaye de se prémunir mais en tout cas on doit aborder les sujets qui fâchent parce que ça va nous arriver plus ou moins plus ou moins fortement en fonction d'où on est dans l'échelle sociale où on est sur la planète mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà confrontés aujourd'hui à des choses dramatiques et depuis longtemps et nous on est encore protégés mais on ne le sera pas longtemps voilà donc on a un débat qui est ouvert en fait avec encore plein de choses en l'air où on a envie de s'en saisir donc on vous invite à nous rejoindre pour discuter de tout ça donc sur adaptationradicale.org vous avez la possibilité d'avoir accès aux différents réseaux sur lesquels on intervient les actions qu'on met en place les discussions qu'on propose et là du coup on va pouvoir passer la parole dans le public si vous avez des questions ou des interventions à faire à nos intervenants Daniel si tu veux bien récupérer le petit micro merci on a une question directe en fait je voulais revenir sur la question des coûts notamment parce que vous avez dit tout à l'heure par exemple que si je ne dis pas de bédis sous l'hôtel de ville ça coûterait trop cher on a un problème c'est qu'effectivement on a l'impression qu'on manque tout le temps d'argent et donc c'est toujours compliqué il faut faire des choix etc puis on se dit s'il y a des dégâts ça va coûter plus cher encore et on a une façon de raisonner qui est quand même très très particulière qui est liée effectivement à la façon dont la monnaie est créée et dont elle circule ce serait bien je pense qu'à un moment donné on arrive à quelque chose de beaucoup plus cohérent qui serait au fond on ne devrait pas manquer de monnaie pour faire ce qu'il y a à faire notre préoccupation ça devrait être effectivement le bien-être des générations présentes et des générations à venir et ça implique qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose qu'on a l'intention de faire quelque chose de se dire mais au fond déplacer une dune là avec un risque que cette dune effectivement soit emportée à la prochaine tempête ça a demandé beaucoup de pétrole j'imagine parce qu'il a fallu déplacer cette dune ça ne s'est pas fait à la main c'est vraiment des calculs qu'on devrait faire qui sont non pas de l'ordre de la monnaie mais de l'ordre de la matière et de l'ordre de l'impact climatique etc je pense que vraiment là on a une révolution à faire parce qu'on n'arrive pas encore à raisonner comme ça et ça ça me paraît vraiment important effectivement ça serait ça serait super mais pour l'instant dans les cercles de décision on n'en est pas là dans les cercles de décision le triple capital c'est pas une vue de l'esprit le comité national français d'expertise comptable cherche à intégrer des nouveaux modèles de comptabilisation il y a des tas de groupes de prospectives sur la monnaie qui parlent notamment de remettre la création monétaire au niveau des banques centrales et puis des banques privées donc c'est rediriger toute l'économie sur des axes centraux donc ça c'est des réflexions qui sont menées dans le monde et un peu partout pas qu'en France c'est intéressant de pouvoir échanger sur des réalités qu'on ne connaît pas les uns les autres est-ce que merci beaucoup vous avez des compléments de moi j'avais une question quelque chose que j'ai rencontré il y a quelques années j'aimerais bien savoir si ça fait écho chez l'un d'entre vous des intervenants dans le cadre de l'adaptation bien sûr les technologies sans regret ou les adaptations sans regret en écho aux histoires de maladaptation ou malatténuation même effectivement merci pour cette question parce que on met souvent l'accent sur la maladaptation et on oublie de parler des co-bénéfices et c'est quelque chose que dans les dans les ateliers de l'adaptation on essaye de vraiment mettre en exergue et en lumière c'est que autant effectivement il faut éviter la maladaptation autant il faut rechercher les adaptations qui ont des co-bénéfices alors c'est quoi une adaptation qui a un co-bénéfice c'est une adaptation qui va d'abord jouer sur l'aléa donc qui va permettre en même temps d'être de l'atténuation et puis ça peut être une adaptation qui va favoriser la biodiversité qui va non pas faire disparaître les inégalités mais en tout cas ne pas les aggraver voire tenter de les diminuer une option qui peut être bonne pour la santé ou qui peut être bonne pour les autres limites naturelles que la biodiversité et le climat il y en a beaucoup il y en a 7 autres alors je vais donner un exemple on parle de solutions sans regret par exemple végétaliser les villes c'est une option d'adaptation c'est une solution d'adaptation qui offre énormément de co-bénéfices tout simplement parce que planter un arbre c'est capter du CO2 déjà alors donc on agit sur la composante aléa du risque on agit évidemment sur la composante exposition puisqu'il va faire moins chaud grâce aux arbres et puis sur la vulnérabilité des personnes sensibles mais en plus ça peut alors évidemment il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut pas planter des essences qui sont invasives ou qui ne sont pas adaptées au climat de la ville mais c'est bon pour la biodiversité et si on plante plus d'arbres là où il y en a le moins c'est à dire dans les dans les quartiers défavorisés la plupart du temps c'est juste et équitable et il y a plein de mesures comme ça qui ont des co-bénéfices la plupart du temps elles sont ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature évidemment ça c'est je pense que c'est très très important d'ailleurs pour la première fois le CNRS a donné une médaille d'or à une écologue qui justement travaille et qui est la première à avoir dit que une partie des réponses au changement climatique était dans la nature et qu'il fallait travailler sur la nature c'est à dire emmener avec nous tout le monde bien sûr mais aussi le règne végétal et le règne animal donc on est tous liés et on on interagit les uns sur les autres c'est à dire que si on avait pas de verre de terre on n'aurait rien à bouffer comme pour comme pour les comme pour les abeilles enfin les abeilles et les vers de terre sont absolument indispensables dans notre système de nourriture alors bien sûr il y en a qui disent mais on peut faire des choses tout à fait chimiques qui nous apporteront la même chose c'est pas sûr et puis surtout que c'est comme l'histoire des chevaux qui fonctionneront toujours les chemins de halage qui fonctionneront toujours et bien si la terre peut toujours nous faire pousser des choses qu'on va manger on est moins lié à la disparition de l'énergie des différentes énergies donc tout ça ça me paraît très important et il y a quelques années j'avais pu commander une étude au muséum sur comment préserver et si possible développer la biodiversité dans le quatrième arrondissement et cette étude a été absolument passionnante dirigée par Nathalie Machon je ne sais pas si vous connaissez elle a écrit ce livre formidable les sauvages de ma rue où elle nous explique que toutes ces herbes folles qu'on voit dans la rue elles sont ceci, cela elles viennent de telle époque elles sont arrivées comment ici etc ce qui était très intéressant non seulement parce qu'il nous donnait des pistes de choses à faire alors bien sûr il a manqué derrière la volonté politique de faire les choses mais on avait vraiment les pistes et derrière ça nous a donné aussi un cadre et je me dis que c'est quelque chose en tout cas qu'on pourrait retravailler avec les mêmes méthodes sur un certain nombre de quartiers puisque c'était travailler aussi sur un quartier ancien et dense comment travailler sur la biodiversité dans un quartier ancien et dense donc là-dessus on a une vraie méthode et on a eu beaucoup de chance donc j'espère qu'un jour d'autres personnes pourront se saisir de cette méthode on est à Paris intramuros il n'y a pas les mêmes problématiques en banlieue que dans Paris pourtant il y en a des très importantes il y a des gens qui font un travail formidable je ne sais pas si vous connaissez banlieue climat qui a été reçu ici il y a également Macan Fofana qui travaille l'imaginaire en fait dans les banlieues justement pour ne pas se laisser enfermer parce que pour imaginer ce monde un petit peu différent on a besoin de bouger quand même dans nos têtes pas mal de choses et les représentations qu'on a justement de nos lieux de vie et des personnes qui y vivent je te laisse la parole je vous remercie déjà d'avoir parlé un tout petit peu de biodiversité moi ce que je trouve dans tout cet échange en fait c'est qu'on parle beaucoup d'adaptation mais humaine et il faut bien se rappeler une chose c'est qu'on fait partie d'un tout et ça c'est le centre c'est le centre et je pense que quand on veut lire le GIEC on lit restauration c'est par là qu'il faut commencer et ça ça suppose de faire des choix de renoncement effectivement à nous continuer de s'adapter peut-être c'est faire des choix de laisser plus d'espace à la nature et pas simplement en mettant des arbres pour profiter quelque part d'eux mais c'est surtout pour leur laisser la place ça veut dire sanctuariser massivement quand je vous parlais tout à l'heure de faire des initiatives par exemple il y a quelque chose que je réfléchis depuis des années c'est à demander de déposer une demande à l'UNESCO pour protéger la planète c'est la base et pour moi c'est des choses qui sont faisables moi j'ai porté des initiatives au niveau mondial donc c'est des choses qui sont réalisables mais par contre ça doit venir d'un état ça doit venir de l'institutionnel et ça ça peut pas être porté par les ONG bonsoir et merci je me pose une question très simple je suis handicapée et je me sens une experte du renoncement donc je me demande si on n'aurait pas réfléchi à aller voir les handicapés qu'on n'interroge jamais parce qu'on s'en fout totalement et leur demander quelle est leur expertise en renoncement parce que pour le coup j'ai une super expertise bon tout le monde s'en fout personne ne le sait et il n'y a que moi il le sait et voilà mais je suis super experte en renoncement parce que j'ai un peu renoncé à presque tout donc et je me dis mais pourquoi il n'existerait pas un petit groupe à la mairie de Paris dans le bureau de Manu quelque part où il y a un conseil des experts handicapés parce qu'on a un truc en plus que beaucoup d'entre vous c'est que on a vachement appris à renoncer voilà c'était ma réflexion Benoît merci Karina merci beaucoup je pense aussi que vous êtes expert en adaptation s'il n'y a pas de questions ciblées on peut aussi répondre à des questions sur l'adaptation radicale en général sur le mouvement etc moi je voudrais savoir s'il y a un projet de changer le nom de adaptation radicale parce que je trouve que ce terme radical il est contre productif il est même repoussoir pour certains et c'est pas la traduction d'origine on le trouve aussi déjà dans d'autres dimensions développement durable un bel oxymore aussi enfin bon bref les mots ont des charges importantes et je voudrais savoir si c'est dans les projets du groupe je me permets de répondre pas du tout on l'assume complètement ce choix a été fait parce que la traduction de deep adaptation ça a donné profonde et que du coup c'est pas le choix qui a été fait la radicalité comme je l'ai expliqué c'était pas dans le sens à la racine malheureusement les mots comme tu dis véhiculent tout un imaginaire et véhiculent beaucoup de choses mais par contre on n'est pas obligé de céder à l'imaginaire des autres on peut expliquer pourquoi on choisit ce mot on pense oui c'est un choix qui a été fait un choix c'est renoncer aussi à l'autre possibilité on se rend compte que le mot résilience est récupéré tous les mots en fait sont récupérés et maintenir le choix qui a été fait bon c'est un choix donc c'est aussi respecter ceux qui l'ont fait pourquoi il a été fait et puis prendre le temps d'expliquer à ceux qui sont pas d'accord ou en tout cas qui ont besoin d'explications je l'ai fait cet après-midi parce que les gens voient dans la radicalité la violence alors que nous sommes tous au violent justement enfin je crois qu'on n'est vraiment pas on n'est pas désénervés on est des gens qui essayant de penser même si on est très convaincus mais on est toujours dans l'échange on essaye de challenger nos idées on se trompe et on avance mais on avance tout le temps tout le temps en fait en essayant de penser des choses à la racine sans justement être sûr de nous parce qu'en fait tout bouge et puis même les connaissances scientifiques elles se renforcent malheureusement on pourrait espérer autre chose peut-être tu peux compléter par rapport à ça je suis pas d'accord avec elle on finit sur ça sur profonde radicale pour moi ce n'est pas une question de ça me plaît ça me plaît pas c'est vraiment de trouver une autre traduction c'est le fait de se sentir appelé je suis venue mais je me sentais pas appelée parce que je savais pas ce que c'était donc j'étais même un peu j'avais eu même un peu peur quel genre de personnes je vais rencontrer alors que je me trouve très bien donc franchement je vous invite à revoir la traduction et il y a d'autres il y a transformation profonde transformation on peut trouver ça c'est pas du tout une question de choix non c'est une question d'appeler appeler les personnes c'est tout moi j'aime beaucoup profonde personnellement je fais partie des membres de l'équipe qui adorent adaptation profonde et un peu moins radical mais ceci dit c'est des choix on ne peut pas dire autre chose il n'y a pas de traduction directe et le bouquin originel dont j'ai parlé au début s'appelle adaptation radicale donc il y a eu un choix qui a été fait avant que notre mouvement presque existe donc il y a aussi cet héritage est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'avais une question plus sur la partie enfin en fait on a beaucoup parlé d'adaptation technique et un petit peu de démocratie et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à dire sur l'entraide et sur justement les sujets plus d'adaptation humaine en tant que société alors complètement puisque c'est là on a utilisé en fait la chance d'avoir des personnes qui avaient une technicité une connaissance dans certains milieux nous on n'est pas on est toutes très divers on a des compétences diverses et notre vraie force c'est justement de penser dans l'entraide dans la solidarité dans l'écoute qui sont des mots qui sont un petit peu voilà qui représentent pas mal de choses mais qui pour nous c'est vraiment à la racine en fait la façon dont Daniel va penser les choses on n'est pas d'accord sur plein de trucs mais non mais c'est la base et l'entraide c'est même dans la nature puisqu'il y a les exemples on voit que les sociétés qui s'entraident qui s'organisent arrivent à être résilientes en fait c'est notre base et donc il y a le jeu de l'entraide qui est proposé pour justement développer ces sentiments ces petites expériences en fait d'entraide dans un cadre d'un jeu mais bon ça a déjà le mérite d'exister en fait on n'exclut rien moi il y a une réflexion que j'aime bien là dessus c'est la déforestation c'est aujourd'hui on dit aux brésiliens arrêter de déforester l'Amazonie c'est mal en tant que français qui avons totalement rasé les forêts de notre pays depuis sur les 200 dernières années il y a des des voix qui commencent à dire mais si on faisait une sorte de système de compensation d'accord ceux qui ont déforester ou ceux qui déforeste payent pour ceux qui sauvegardent leurs forêts ça ça revient à dire quelque part on converge vers une espèce d'équité mondiale en disant on veut garantir un niveau de vie à tout le monde parce que brésiliens vont expliquer qu'ils déforestent pour pouvoir cultiver pour pouvoir exporter pour augmenter le niveau de vie de leur population est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir augmenter le niveau de vie de leur population personnellement personnellement je n'en suis pas certain est-ce qu'on pourrait se dire nous on a déforesté donc on a augmenté le niveau de vie de notre population et donc derrière on va mettre en place des mécaniques de solidarité mondiale c'est vraisemblablement la meilleure façon d'arrêter la déforestation est-ce que ça sera accepté par le gouvernement français c'est une autre question d'accord et ça peut être sur la déforestation comme ça peut être sur le carbone comme ça peut être sur énormément de choses toutes les réflexions économiques de taxes carbone c'est un petit peu ça qui est derrière mais on n'a pas cette réflexion encore à l'échelle de la biodiversité et c'est assez dommage mais là je vais rejoindre ce que dit Pascal ça ne pourra venir que d'instances supranationales c'est des décisions qui je pense que jamais le gouvernement français quel que soit le parti politique quel que soit ne dira ok j'ai déforesté tant donc tous les ans je vais faire un chèque de temps au Congo au Brésil pour qu'ils protègent leur forêt ça ne peut venir que d'au-dessus tous les pays regardent leur dette leur budget et on n'a pas défini aujourd'hui une une cible en équité mondiale d'accord de dire quel va être le niveau cible quand on parle d'adaptation d'atténuation et qu'on entend ouais mais nos voitures on consomme pas trop d'accord mais aujourd'hui tout le monde n'a pas une voiture si on est 8 milliards à avoir une voiture ça va pas être très joli longtemps d'accord donc qui aura qui devrait avoir le droit à une voiture toutes ces réflexions là elles sont pas encore là et dans les réflexions d'atténuation et d'adaptation on va regarder notre échelle en se disant on est 8 milliards d'accord voilà ben oui non je voulais juste dire que juste s'intéresser à l'adaptation au changement climatique et même s'intéresser à l'atténuation c'est en soi une démarche d'entraide parce que ceux qui ont le moins contribué au changement climatique c'est à dire aux émissions de gaz effet de serre sont aujourd'hui les plus exposés les plus vulnérables donc tenter de remédier à ça c'est déjà de l'entraide pour essayer de réduire ces inégalités qui sont globalement enfin à un niveau très large entre les pays occidentaux et les pays du sud global à l'intérieur des pays riches entre les riches et les pauvres et puis enfin entre les générations et donc ces trois grands types d'inégalités de la contribution et puis le fait d'être plus victime s'adapter c'est essayer de résoudre ça donc c'est de l'entraide entre les générations c'est de l'entraide entre les grands blocs du monde et c'est de l'entraide entre les pays si on y arrive c'est ça l'idée on va terminer là-dessus même si on va pouvoir continuer à discuter ensemble autour d'un verre de l'amitié je voulais vraiment remercier nos trois intervenants merci infiniment d'être venus parce que voilà c'est quand même génial de pouvoir continuer à discuter d'avoir chacun des choses à apporter donc ça c'est c'est la démocratie en fait c'est le débat et on remercie la camédonie du climat de nos accueillers de la ville de Paris et puis écoutez si vous voulez bien continuer avec nous on a un petit coup à boire et puis on a aussi la suite du programme un autre jeu de l'entraide entre 20h et 22h ou un repas partagé avec nous on ne payera pas le repas mais on sera content de le partager avec vous voilà merci à vous et bonne soirée ça va c'est bon c'est bon